Bonjour, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour le vlog numéro 2 sur mon vlog lecture du challenge Pupping. Autumn Challenge. Je vais vous montrer 3 livres que je compte ajouter au challenge. Je ne sais pas si je vais lire Comptes et Légendes du Pays de l'Irlande, mais j'en ai quand même 3 en remplacement au cas où jusqu'au mois de novembre. Je ne sais pas ce que ça peut faire. Je vais vous montrer ça. En fait, il n'y en a pas 3, mais il y en a 4. Mais après, ça va dépendre du temps que j'ai, moi, pour lire. Parce que bon, je ne fais pas que lire toute la journée, j'ai d'autres choses à faire. Et je vais vous montrer le premier. On y va ! Tout d'abord, j'ai reçu aujourd'hui même, donc nous sommes mardi 12 septembre 2017, de l'autre côté du miroir des fées de Kenny Klein. Vous croyez connaître les fées ? Après la lecture de cet ouvrage bien documenté et irrésistible, les ombres vous apparaîtront sous un jour nouveau et vous nourrez des ficelles rouges au montant de votre lit par protection. En sorceleuses virginales, faisant leur proie de voyageurs infortunés, attirant les mortels dans la folie et la mort. Que sont vraiment les fées ? Contrairement à la description appauvrée aujourd'hui, les gobelards, les diablotins, les syphes, les elfes et autres créatures magiques représentées dans le folklore peuvent être plutôt désagréables. Kenny Klein s'inspire des récits folkloriques, anciennes chansons, récits de la forêt et de la terre, légendes, mythes et saga. Pour retrouver la véritable nature des fées, où elles vivent, ce qu'elles font, leur désir, leur peur, leur pouvoir, leur prédisposition et leur engoutement. Le second que j'ai rajouté à ma liste, Christian Auster, La grève des fées, la collection neuf de l'école des loisirs, avec une couverture assez particulière. J'ai trouvé les dessins intéressants. Dans celui-ci, il y a des illustrations, dans l'autre je ne crois pas. Enfin, dans l'autre je n'en ai pas vu, mais celui-là il y en a. Des petits dessins comme ça. Là. Il y a des illustrations comme ça. Et donc ce livre va parler le royaume de Borromane. Le royaume de Borromane, 12, est paralysé par un événement rarissime, exceptionnel, historique et social, une grève. La grève des fées. Que un seul petit coup de baguette magique n'illumine le ciel du pays. Les fées sont très en colère. Pourquoi ? Elles refusent de les dire. Elles veulent qu'on devine, qu'on se creuse un peu la cervelle, qu'on cherche à les connaître vraiment. Bref, elles font leur intéressante. Pendant ce temps, évidemment, rien ne va plus dans le royaume. Le géant transformé en un par une sorcière reste un. Le ministre des relations extérieures transformé en crapaud par une autre reste crapaud. Et le fier cavalier de la garde royale transformé en cheval a beaucoup de mal à chevaucher son propre cheval. Quant au prince, il le jette dans un pot, met un mort posé en beau brin verre. Et la grève s'éternise jusqu'au jour où le conseiller personnel du roi tente transformé lui à une idée. Donc, visiblement, c'est un recueil. Également dans le recueil, l'âme qui ne voulait plus être roi et les pauvres princesses, l'âme cruelle et le tammanois magique. Ensuite, celui qui remplacera certainement Compte et légende du pays d'Irlande sera un livre de Guy de Maupassant, Compte de la Bécasse, Libri. Amateur de chasse et de l'histoire, le baron des raveaux organise les dîners, dont le point d'orgue et la cérémonie du Compte de la Bécasse. Celui qu'il désigne remporte le privilège de manger toutes les têtes de Bécasse. Après quoi, il est tenu de s'acquitter d'un récit pour le plaisir des autres participants. Dans l'adicté et la convivialité, d'un repas de chasse surviennent alors 17 nouvelles qui dressent le portrait des gens de la campagne avec une cruauté parfois s'agérée. Ironique, pessimiste et toujours remarquablement réaliste, les contes de la Bécasse renouent avec la prédilection de Maupassant pour les dames paysannes acides et volontiers railleurs. Et je continue donc avec un livre de chez François Azir de V.I. Pratt, je ne sais pas c'est quoi son prédilementier, comme l'Obsidienne. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça parle aussi des faits. J'ai décidé, durant le challenge, de lire des livres qui parlent des faits uniquement. Voilà, ce sera ma lecture féérique. Donc nous avons ici une dystopie qui va parler d'une néorine féminine et indépendante, une histoire entraînante, un univers unique et remarquable. Je ne l'invente pas, c'est écrit ici. Donc, comme l'Obsidienne... Si j'échoue, j'en mourirai. Ta-da-da-da ! Donc, voilà pour les lectures que j'ai rajoutées, les 4 livres que j'ai rajoutés pour le challenge. Je ne sais pas si je vais m'y lire, je ne sais pas si c'est réellement cela que je vais lire. Il faut que je termine déjà la Grande Bible des Fées. Et ensuite, je prendrai l'un de ces 4 livres ou l'autre que j'ai choisi avant. Donc, un de ces 5 livres, on va dire. Et on continue de se suivre pour ce challenge jusqu'au mois de novembre. Donc, autant vous dire, je prends le temps de lire. J'ai des choses à faire à côté. J'ai vraiment envie de prendre le temps de lire, de savourer mes lectures. Et voilà. Donc, il n'y aura certainement pas de points lecture d'ailleurs à cause du vlog. Mais il y aura d'autres vidéos comme le boucoune. Peut-être des unes vexées. Ce genre de choses, genre de trucs habituels. Et puis, voilà. J'espère aussi vous tourner une vidéo un peu spéciale. Mais bon, là, je ne m'avance pas trop là-dessus. Je suis en pleine réflexion. Et cette vidéo-là ne sera pas pour avant octobre. De toute façon, je vous retrouve à la victime. Sous-titrage ST' 501 On a terminé les petites fées de Cottinglen. L'histoire raconte que Elsie Wright et sa cousine d'Afrique du Sud avaient l'habitude de jouer près du ruisseau de Cottinglen. Et là, elles ont rencontré des fées. En fait, elles s'amusaient à se prendre en photo. Et donc, elles ont pris les fées en photo. Elles sont rentrées chez elles. Et quand son père a développé les photos, il leur a demandé ce que c'était. Il a cru que c'était flou parce que la lumière était de mauvaise qualité ou quelque chose comme ça. Et les deux jeunes filles lui ont répondu que c'était les fées. Donc, il ne les a pas crues, bien sûr. Mais elles ont continué à dire ça. Et plus tard, il s'est rendu un an après, je crois, un an ou deux ans après, il s'est rendu à une conférence. Et là, il entendait parler de la vie des fées. Et donc, M. Wright, Pauly Wright, a commencé à raconter son aventure avec sa fille et sa nièce. Et le monsieur qui tenait la conférence, je crois que c'est Edward L. Garner, lui a demandé les clichés originaux. Donc, il lui a donné les clichés. Il a fait en sorte de regarder si elles avaient été falsifiées ou non. Et il se trouve qu'ils ont déclaré qu'elles étaient authentiques et donc ont essayé de reproduire plusieurs fois, de reprendre les fées en photo avec les petites filles. Sauf que les petites filles ont grandi et à force, ont fini par ne plus les voir. Et donc, cette histoire raconte que les deux jeunes filles, quand elles sont devenues mères et ensuite grand-mères, ont raconté que c'étaient des purs mensonges, qu'elles s'étaient amusées des adultes à cette époque-là. Donc, ils ne savent pas si c'est la réalité ou non. Et donc là, j'ai bien aimé le texte de fin. Que penser de toute cette aventure ? S'agit-il d'une supercherie ? D'une aimable fantaisie de gamine ? D'un phénomène parapsychologique de Paul Cargast ? Ou bien réellement d'une manifestation concrète du royaume des fées ? A chacun de penser ce qu'il veut. Toujours est-il que les cinq photographies de fées existent d'elles et bien et que malgré la rétractation tardive des petites anglaises devenues de paisibles grand-mères, personne à ce jour n'est parvenu à rapporter la preuve qu'elles étaient truquées. Donc voilà. Et donc, la suivante, c'est des fées et des débats dans les jardins de Fyndorne. On se retrouve la semaine prochaine pour le vlog numéro 3 sur le Tien de l'Fecture. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada